Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Il y a eu un violent éclair a Medjugorje Le 2 août 2009, lors de l'apparition de la voyante a Medjugorje, il y a eu un violent éclair dans le ciel … en réalité la foule était assis et ils applaudissaient … quand je crois il y a eu cet éclair … je ne sais pas s'ils ont vu l'éclair … mais nous on le voit bien sur la photo … Vous le savez, actuellement le gros piège c'est de croire que l'homme est son propre dieu … et j'irai même plus loin je dirai c'est la religion de satan … en effet satan veut que l'homme devient son propre dieu … et évidemment beaucoup de personnes actuellement tombent dans le piège … alors c'est pas complètement de leur faute … ce sont leurs aînés … des personnes qui sont peut être mortes maintenant … qui ont décidé pour eux … qui ont décidé qu'ils ne vivraient sans dieu … eux ils n'ont pas connu autre chose … ils ont quelques fois eu une formation religieuse au début de leur vie … et puis après ils ont tout laissé tomber comme tout le monde … alors ils croient que … parce que on voit la télévision des films ou on fait comprendre que l'imaginaire c'est le domaine des enfants … donc on leur fait croire que cet imaginaire est le domaine des enfants et on leur fait croire que le domaine de dieu est aussi un domaine de l'imaginaire … et donc finalement on est naïf … on est un enfant … on est un peu bébête quand on croit en dieu … parce que quand on est adulte on ne croit plus en ces choses là … c'est un petit peu ce que véhiculent les médias … les films … Il y a certaines personnes qui vont à Medjugorje … qui finalement sont appelées par Marie à Medjugorje … parce que vous le savez … quand vous vous intéressez à Medjugorje … en réalité … c'est la Sainte Vierge Marie qui vous attire à elle … et que veut elle … elle veut sans doute vous donner des grâces … mais pas seulement … elle a une mission pour vous … la mission c'est que vous propagiez le plus possible les messages de Medjugorje pour toucher un maximum de personnes … alors si en plus vous avez été touché ou vous avez pris conscience qu'il y avait les messages du 2 … donc ce sont des messages que Marie donne tous les 2 du mois … qui maintenant sont terminés … c'était des messages qui étaient faits pour former des apôtres … et ces apôtres devaient évangéliser les autres … bien sûr vous pouvez toujours lire ces messages et toujours vous former pour devenir apôtres de l'amour … pour cela trouvez sur internet les messages du 2 … lisez en 1 par jour … et appliquez le dans votre vie … alors il y a beaucoup de gens qui disent … certains existent … parce que quand on prie … on voit bien les effets que ça fait … et ils disent que Dieu est loin … et que finalement tout est faux … alors c'est des gens qui … donnent leur avis sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas … c'est un petit peu comme si vous écriviez un livre … c'est un petit peu comme si il y avait une personne qui écrivait un livre sur un chanteur très connu sans jamais avoir discuté avec le chanteur … et c'est comme si il y avait une autre personne qui avait connu le chanteur et qui écrivait un livre sur ce chanteur … évidemment celui qui a connu le chanteur est plus dans la vérité … c'est pareil pour Dieu … les gens parlent de Dieu sans jamais le connaitre … alors le connaitre … il s'agit pas simplement de lire la Bible et puis de le refermer en disant … bon moi maintenant j'y crois … non … pour connaitre Dieu … c'est simple … il faut prier … ne dites pas que vous ne savez pas prier … Marie le dit à Medjugorje … pour mieux prier … pour prier … il faut prier … il n'y a pas d'autre solution … il n'y a pas d'apprentissage … alors évidemment il y a les prières toutes faites … qu'on apprend par que … qu'on peut réciter … on s'en sert notamment quand on ne sait pas quoi dire … quand on n'a pas de prière … c'est à dire … il y a des jours … ben voilà … on devrait parler à Marie … et puis on n'y arrive pas … il n'y a aucun mot qui sort … il n'y a rien qui sort … à ce moment là … on peut dire des prières qu'on a appris par coeur … ou alors prendre un livre et lire des prières qui sont écrites sur le livre … alors certains disent que Dieu n'existe pas … en réalité depuis qu'ils sont tout petits … on leur a menti … les médias leur ont menti … alors pourquoi les médias mentent sur l'église catholique … pourquoi les médias ne diffusent pas les grâces et les miracles qu'il y a lieu dans le monde … à la télévision … la réponse est toute simple … toutes les personnes … enfin une grande partie des personnes dans les médias … ils aiment bien aller en discothèque … voir … s'alcooliser … se droguer … le sexe … les jeux … ils ont une hygiène de vie qui fait que ce sont des fêtards … alors évidemment quand l'église catholique dit … ben il faut éviter de faire la fête … il faut se contrôler un petit peu … attention au sexe … attention à ceci ou à cela … évidemment ça leur plaît pas du tout … alors quand on leur demande leur avis … évidemment ils disent … ben la religion faut la mettre un petit peu de côté … il y a d'autres personnes aussi dans les médias qui sont homosexuelles ou lesbiennes … et donc du coup … ils sont pas tout à fait d'accord avec les mythes catholiques … non … donc il y a depuis longtemps … dans les médias … une volonté un petit peu de détruire la religion catholique … alors comment il faut … ben quelques fois il y a des documentaires sur la religion … et ils ont décidé … plutôt que de faire faire ce documentaire par quelqu'un qui est religieux … de le faire faire par quelqu'un qui n'est pas religieux … du coup au lieu d'intéresser les gens et de montrer que la religion existe … ça fait simplement un documentaire ou … on dit finalement la religion n'existe peut être pas … voilà … alors quand vous avez des problèmes … il faut absolument garder l'espoir … l'espoir est très 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 important … je dirais même plus qu'il faut garder l'espérance … alors vous le savez … l'espérance ça se passe dans votre tête … actuellement on a tous été confronté à la maladie venue de Chine … vous avez tous compris que dans les médias … on en rajoutait 3 tonnes et que ça faisait très très peur … alors pour éviter d'avoir peur d'être sous médicaments … je sais pas quoi … ben il vaut mieux couper la télévision et aller chercher l'information sur internet … sur un article ou c'est écrit … avec des photos par exemple … quand vous avez aussi l'impression qu'il vous manque quelque chose … quelquefois il y a des périodes … des jours comme ça … des après midi … pendant quelques heures on a l'impression que voilà … il nous manque un mari … il nous manque une femme … il nous manque un travail … il nous manque une voiture … il nous manque des tas de choses … une cuisine aménagée … il vous manque plein 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 de choses … quand vous avez l'impression qu'il vous manque plein plein de choses et que c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux … en réalité il faut le savoir … c'est Satan qui vous travaille … c'est a dire que Satan essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas heureux … parce qu'il vous manque des tas de choses matérielles … alors pour combattre ça … il suffit de comprendre d'où vient l'attaque … et après ça va beaucoup mieux … il suffit de savoir d'où vient l'attaque … de rejeter le fait qu'il vous manque des choses et de retrouver l'espérance … l'espérance ça se passe dans la tête … c'est a dire que vous allez dire je crois en Marie … puis tout de suite après vous allez dire oui mais non il y a ça … il y a ceci … il y a cela … non il faut vous dire je crois en Marie et j'arrête de réfléchir … et a partir de là vous dites sans arrêt je crois en Marie j'ai confiance … donc c'est un choix … une décision que vous prenez vous décidez de croire en Marie … et a ce moment là vous allez voir … ça va devenir beaucoup plus simple … il y a certaines personnes qui ont peut être obtenu le bonheur du ciel … dont Marie nous parle à Medjugorje … c'est a dire que Marie à Medjugorje nous dit … si vous me suivez … si vous appliquez les messages dans votre vie … je vous donnerai le bonheur du ciel … alors le bonheur du ciel ce n'est pas avoir plein de choses matérielles comme une voiture … une maison … et un travail … non … le bonheur du ciel c'est simplement … vous êtes heureux … malgré les problèmes … c'est a dire que vous pouvez avoir plein de problèmes … mais vous êtes quand même dans le bonheur … et Marie nous dit … qu'à ce moment là … vous pouvez perdre ce bonheur … si vous perdez la conscience et l'espérance … c'est a dire … si vous n'avez plus l'espérance … vous pouvez perdre ce bonheur … il faut absolument … garder l'espérance … et d'ailleurs le secret est actuellement … face au problème … lié a la maladie venu de Chine … il faut absolument garder l'espérance … et peut être aussi vous couper des médias … pour ne pas tomber dans la dépression … alors Marie à Medjugorje nous dit … sans arrêt … je suis avec vous … beaucoup de personnes passent complètement a coté de ce message … ils imaginent que ce message est tout bête … que Marie … on suit ses messages et qu'elle est là a coté de nous … et que ça n'a aucune signification … en réalité quand Marie dit qu'elle est avec nous … c'est que peu importe les combats que vous allez mener … vous allez avoir la victoire … parce que Marie combat pour vous … et elle est avec vous … peu importe les combats que vous allez mener … Marie est là … à vos côtés … et elle va vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour avoir la victoire … alors attention … ça ne veut pas dire que vous allez recevoir des tonnes de prières et de grâces … en réalité … Marie va combattre avec vous … et vous allez faire la volonté de Dieu sans même vous en apercevoir … c'est a dire que face a un problème … la volonté de Dieu va s'accomplir … le seul danger c'est de ne pas abandonner … parce que si vous abandonnez … là … Marie ne peut rien faire … en effet vous êtes libre … et face a cette liberté là … Marie ne dit plus rien et vous laisse faire … il faut absolument comprendre que Marie combat avec vous … alors évidemment pour ceux qui sont un petit peu malins … ils vont très vite comprendre que c'est aujourd'hui qu'il faut entamer des combats dans sa vie … c'est aujourd'hui qu'il faut changer complètement la direction de sa vie … c'est aujourd'hui qu'il faut faire une vraie conversion … parce que vous le savez une conversion … une vraie conversion … c'est tout simplement faire un grand changement dans votre vie … et pourquoi pas placer Dieu au centre de votre vie … c'est a dire vous dégagez tout ce qu'il y a autour … le sport … le sexe … les sorties … les discothèques … la musique … la voiture … la maison … vous supprimez tout ça … et vous placez au centre Dieu et la messe … donc la prière avec le coeur … la lecture de la bible … le jeûne … les sacrifices … la prière avec le coeur … les balades … en priant … et vous placez aussi la messe … c'est a dire tout le centre de votre vie … ça va être la religion et j'ai lu … et après comme vous ne voulez pas être un prêtre ou un religieux … vous allez placer tout le reste autour … le sport … mais à condition que ça ne gène pas la messe … vous allez placer le sexe … mais à condition que ça respecte la bible … vous allez placer les discothèques … mais à condition aussi là aussi de respecter la bible … c'est si vous placez Dieu au centre … alors Marie à Medjugorje a dit aussi … que les groupes de prière étaient très très forts … qu'est ce que c'est que des groupes de prière … ce sont des personnes qui se sont réunis … et qui prient les uns pour les autres … et donc comme ça il peut y avoir une dizaine … une vingtaine … une trentaine de personnes qui prient dans un groupe … ils prient tous les uns pour les autres … et Marie a dit les groupes de prière sont forts … évidemment elle n'a pas parlé de la messe … elle n'a pas parlé d'autre chose … elle a dit c'est les groupes de prière qui sont forts … et Marie à Medjugorje de ce que j'ai compris … utilise souvent les groupes de prière pour prier à des choses très précises … c'est à dire que si vous … vous vivez quelque chose de difficile … et qu'à un moment vous êtes tellement dans la souffrance que vous n'arrivez plus a prier … parce que oui vous le savez … quand vous souffrez réellement … et ben vous ne pouvez plus prier … quand vous souffrez que vous pouvez encore prier … ça va encore … mais quand vous souffrez que vous ne pouvez plus prier … c'est là véritablement que la vraie souffrance commence … et quand vous ne pouvez plus prier … c'est là que Marie peut demander s'il y en a besoin … elle peut demander à des groupes de prière avec qui elle est bien en contact … avec qui il y a un coeur à coeur qui se fait … elle peut leur demander de prier … à ses intentions … et ses intentions ça va être de vous aider à prendre la bonne direction et à faire les bons choix dans votre vie … oui … Marie utilise les groupes de prière … alors vous pouvez créer des groupes de prière … pour ça je pense que vous pouvez vous renseigner sur internet pour savoir comment créer un groupe de prière … Voici ce que je vous propose … tout d'abord je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje … il est sur Amazon faites une recherche en utilisant le titre … puis mes t-shirt avec mes propres créations dessus … la boutique est sous la vidéo … et enfin mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr Vous pouvez vous rapprocher davantage de Marie … en regardant mes toutes premières vidéos … Je vous rappelle … que j'ai très peu de moyen … et que vous pouvez m'aider … en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo … Si vous voulez me contacter … Pour me transmettre un miracle, une photo, une question … Voici mon mail … Vous pouvez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … Par contre pour moi c'est super important … ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … Et j'évangélise plus de monde … donc n'hésitez pas … abonnez vous … Cette vidéo est géniale … super formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous … en cliquant sur le petit « A » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images …